Aujourd'hui nous allons réact à dernière vidéo de Serge Faubert Vous vous souvenez hein, c'est celui qui a été viré par Blast Et qu'il a renommé sa chaîne PurPolitique Bref, commençons La meilleure façon d'aider les ménages français C'est de rendre de la compétitivité à leurs employeurs Alors déjà, frame 1 La meilleure façon d'aider les ménages français C'est de rendre de... Enfin, frame 2, il y a Agnès Pannier-Ruinaché Enfin, je crois que c'est Agnès Pannier-Ruinaché Mais elle est hors sol, elle est hors sol Alors, si vous n'avez pas eu les balles Les balles, oui bien sûr, non Non, si vous n'avez pas eu les bails En gros sur l'affaire des jets privés Toute la droite a fait Non, on va pas interdire les jets privés Quand même, et en plus Ils ont aussi également l'argument de La plupart c'est des vols commerciaux Alors, si c'est un vol commercial Ce n'est pas un jet privé Voilà, les gens qu'on vous parlait Apprenez à savoir De ce que vous parlez Apprenez la définition des mots, bordel Un jet privé C'est un jet qui t'appartient C'est un jet privé, quoi Voilà Après, c'est vrai qu'il y a parfois un abus de langage Tous les jets, on les considère comme des jets privés Bon, bref Donc elle disait On va pas légiférer sur ça On va pas les interdire Par contre Elle demande aux français D'arrêter d'envoyer des mails Avec des pièces jointes rigolotes Alors déjà La paire, déjà Elle est totalement hors sol Car Qui c'est Expliquez-moi Qui c'est qui envoie des pièces jointes Les gens Hein Est-ce que dans ce chat Ou dans la rediff Enfin vous pourrez me le dire De toute façon sur Twitter Allez, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter Ou tapez Écion Écion sarcasme Vous trouverez Voilà Mais est-ce qu'il y a des gens Qui envoient des mails Avec des pièces jointes rigolotes Enfin Qui envoient des mails Pour rigoler en fait Eh oh Les gens On est à l'ère Des messageries Donc Tu as Messenger Whatsapp Twitter Ou autre Si on envoie des Des pièces jointes Rigolotes Bah c'est pas C'est pas via des mails Mais bref C'est C'est les bourgeois déconnectés J'imagine que Entre eux Entre eux Il faut probablement Cette activité De s'envoyer Des petits mails rigolos Peut-être De la compétitivité A leurs employeurs Nous présenterons Aux députés Un projet de loi Sur l'assurance chômage Je sais que les entreprises Doivent être profitables C'est tout ce que je sais Oh là là Mais déjà Déjà 10 secondes C'est l'enfer Déjà 74 milliards D'euros De bénéfices L'offensive antisocial Attends c'est qui 75 milliards 14 milliards D'euros On verra après De bénéfices L'offensive antisocial D'Elisabeth Bourne Et Bruno Le Maire Les 50 ans Du Front National Devenu Rassemblement National Et la reconquête Ah oui ça fait 50 ans Qu'il existe ce parti de merde Oh C'est des couches populaires Égarées chez les leupénistes C'est le sommaire Du numéro 8 Du Bourbon de Serge Allez Le Bourbon de Serge Le petit générique Lundi et mardi dernier L'hippodrome de Longchamp En l'isir de Paris Accueillait le Medef Pour son université d'été Un rendez-vous annuel Où l'on se parle Sans détour On est là pour faire du profit Pas de la philanthropie Ouais c'est Oh Oh là là Mais Rien que Jeter un coup d'oeil à ça Aux universités d'été du Medef Ça montre à quel point Ces gens là sont juste Ne vivent juste pas dans le même monde C'est tout Ils sont juste Hors Sol En même temps je vais te dire C'est pas restant constamment Dans des jets privés en l'air Qui vont redescendre sur terre Complètement Écoutez le président Geoffroy Roux de Bézieux Qui s'adresse à Elisabeth Borne Parce que la France a réformé Partiellement Oh ce front Oh ce front Ouais ok on juge les physiques des gens Hein On s'en branle Même si on est de gauche On juge le physique des gens On en a rien à acquérir nous Hein Voilà t'as un front Digne d'un front National Oui je voulais chercher un truc Pour faire une blague Mais j'ai pas trompé les gens Je suis fatigué Donc Déjà de base mon humour Il est pas ouf Là je suis fatigué Donc ça va être encore moins bien Le code du travail Nous continuons à créer des emplois Et le taux d'emploi est au plus haut Non mais Arrêtez avec cet argument De créer des emplois Créer des emplois Parce que moi Ce qui m'agace dans Le fait de dire Créer des emplois Parce qu'en fait Je crois Je sais plus si je l'avais déjà expliqué Dans un précédent live Mais Ils sont dans une idéologie De créer de l'emploi Pour créer de l'emploi Peu importe La qualité Des 10 emplois Et les conséquences De ces emplois là Ils en ont rien à carrer Car dans leur idéologie C'est créer de l'emploi Pour créer de l'emploi Parce que dans leur Je voulais pas dire Logiciel politique Dans leur Matricule Non dans leur Dans leur matrice Idéologique Dans leur tête Genre Créer d'emploi C'est bien Sauf que Non Enfin Oui c'est bien de créer d'emploi Mais Chose très importante Il ne faut pas oublier Le Mais En fait Créer des emplois C'est bien A partir du moment Voilà je vais pas dire mais Mais je vais dire A partir du moment Où C'est un emploi De qualité Et qui n'a pas de mauvaises conséquences En fait Voilà par exemple Les emplois Les emplois Des jets Tout ça Parce que Bruno Le Maire Défendait ça Avec Ouais ça crée d'emploi Mais on s'en fout En fait Ça pollue Ça détruit la planète Enfin entre guillemets Donc on s'en branle Mais l'emploi On s'en fout En fait Parce que Petite chose Si vous investissez Tout ce temps Et cet argent Et toutes les aides Que vous donnez A vos entreprises A faire La transition écologique La vérification Planification Bref le mot Vous utilisez le mot Que vous voulez Mais si on utilisait Tous ces moyens là Pour faire ça Ça créerait probablement Plus d'emplois Que ces secteurs destructeurs Je suis assez content De la rime Et c'était pareil Macron quand il se justifiait Sur les Uberfiles Sur l'affaire Uber C'était pareil C'était en mode Ouais mais on crée de l'emploi Oui sauf que vous créez des emplois Précaires Voilà Ce n'est pas bien De créer des emplois précaires Parce qu'après Les gens Ils ont à peine de quoi vivre En fait Voilà Donc au lieu Au lieu de perdre Enfin au lieu d'être dans votre logiciel De dire il faut créer de l'emploi Pour créer de l'emploi Non Réfléchissez à créer des emplois De bonne qualité Et sans conséquence Néfaste Des emplois Utiles aux collectifs Parce que Une bonne partie des emplois Sont des emplois Totalement bullshit Des emplois Qui ne sont pas utiles aux collectifs Et qui sont uniquement utiles A faire du flouze Voilà Et moi vous me connaissez Je n'apprécie pas trop Ce qui n'est pas très très utile Voilà Bref J'avais probablement autre chose à dire Mais on va quand même avancer On ne va pas rester 600 millions sur la vidéo On est à une minute On est déjà à 20 minutes de live Depuis 1975 Alors Ça ne veut pas dire Évidemment Que nous échapperons A une éventuelle Récession mondiale Pardon Mais cela veut Genre le gars Avec les lunettes On dirait Il a vu Dieu Sauf que non C'est Geoffroy Roux de Bézieux C'est juste le Le patron du MEDEF Enfin Voilà Dire surtout Qu'on ne doit pas changer de cap Et Lui à côté Récession mondiale Pardon Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais je trouve Mais cela veut dire Je trouve que lui Sa tête C'est un mélange Entre Yannick Jadot Et Manuel Valls En fait Je trouve que Sa tête C'est un mélange Entre Yannick Jadot Et Manuel Valls Je ne sais pas si vous pensez A la même chose Mais Moi ça me fait penser à ça Surtout Qu'on ne doit pas changer de cap Alors j'entends Ceux qui demandent Plus d'allocations Plus de chèques Oui je les entends Mais Je les en vais se faire foutre Voilà C'est la traduction Littérale C'est littéralement La traduction De ce qu'il est en train de dire C'est Je vous entends Je vous entends Mais j'en ai rien à battre Le retour du quoi qu'il en coûte Parfois même dans le patronat Et donc plus de dépens publics Ah il y a même le patronat qui dit Il y a même le patronat qui dit Faudrait peut-être Voilà mettre un peu plus de sous Non c'est Voilà Pardon face à l'inflation Mais mes amis Laissons Cain reposer en paix dans sa tombe La meilleure façon D'aider les ménages français C'est de rendre de la compétitivité A leurs employeurs Non Juste non De rendre de la compétitivité A leurs employeurs Ça veut rien dire Hein Parce que Tu pourrais tout autant Faire un système Plus juste Qui fait que Les entreprises sont pas Tout en train de se déchirer Entre elles Alors oui Je suis pas non plus pour Annuler toute Notion De concurrence Quoique Mais bon Hein C'est pas la compétitivité Qui va faire que Le salarié A la fin du mois Y'a plus d'argent Qui tombe sur sa paye Bah non Pour qu'il y ait plus d'argent Qui tombe A la fin du mois Bah faut que Faut augmenter les salaires En fait Mais ça vous refusez Parce que Oh non ça va créer l'inflation Alors que A la fois oui et non A la fois oui et non Mais on va pas partir Dans un débat économique Sauf si y'a Y'a un Jean droitard Qui intervient dans le chat Mais bon Voilà La véritable réponse Au problème du pouvoir d'achat Elle n'est pas dans les indemnités Elle n'est pas dans les chèques Elle est dans les salaires Elle est dans une politique de l'offre Mais Non mais non Non Dans une politique de l'offre De l'offre de quoi en fait Parce que S'il est De l'offre de quoi Rien Rien de cercle Ah oui Eux ils sont en mode S'il y a plus d'offres Ça fera baisser les prix Enfin Bon bref Même si tu fais un peu baisser les prix Enfin bon A quoi ça sert Qu'il y ait de l'offre Si t'as pas l'argent Pour le payer Bref Message reçu 5 sur 5 La première ministre a bien intention De continuer à détricoter Le code du travail Et la protection sociale L'extrait de son intervention Est un peu long Mais il le mérite Vous saurez pourquoi Des milliers et des milliers de gens Vont descendre dans la Nouvelle réforme de l'assurance chômage C'est ça Est-ce que c'est ça Qu'elle nous prévoit Bah il y a chômage gentil Donc je présume que oui Rue au cours des prochains mois Dès la rentrée parlementaire Nous présenterons aux députés Un projet de loi sur l'assurance chômage Ah bah voilà C'est ça C'est l'assurance chômage Et en plus Une assurance chômage Ils en ont littéralement fait une Pas l'année dernière Mais Il n'y a même pas deux ans En fait Mais les gens Si vous avez besoin De refaire des trucs Parce que L'assurance chômage C'est quand même censé être Un truc Périn Voilà Vous avez fait une réforme Il y a moins de deux ans Déjà vous avez besoin De bouger des trucs Ok il y a des choses Qui sont passées entre temps Mais bref Par ailleurs Nous engagerons rapidement Des discussions Avec les partenaires sociaux Auxquelles je continuerai Les partenaires sociaux Ça veut dire Rien à foutre de la CGT On va plutôt s'adresser A la CFDT Parce que eux Ce sont des bons petits traîtres Des bons petits collabos Qui vont collaborer Justement Avec le gouvernement Pour faire passer Les réformes Voilà C'est surtout ça S'adresser aux partenaires sociaux A faire confiance Monsieur le président Pour faire évoluer Les règles d'indemnisation Au chômage En fonction de la conjoncture Voilà Donc tu ne peux plus Être certain de tes droits En fait Si ça va mal Ah bah tant pis Tu vas tout te prendre Dans la gueule En fait Voilà Ils vivent dans un autre monde Franchement Plus strict Contre la situation Quand la situation De l'emploi Est favorable Oui Donc en gros Ce qu'ils comptent faire Parce que Là je le dis Leur stratégie C'est Faire un maximum Créer Si il y a quelqu'un Clipé ça Mais Leur stratégie en fait C'est de créer Un maximum D'emplois précaires Pour ensuite dire Regardez Il y a plein d'emplois Le chômage est bas Et donc Tapé encore plus Sur les chômeurs Là c'est ce qu'elle est En train de dire En fait Là c'est littéralement Ce qu'elle est en train de dire Délirant Délirant Et plus protectrice Quand le chômage Est plus important Nous rendrons Donc voilà C'est le chômage Alors que C'est absolument pas Une donnée objective Parce que le chômage Le taux de chômage Ne te dit absolument rien Ne te dit absolument rien Sur la qualité De ces 10 emplois Voilà Ne te dit absolument rien Sur si c'est des emplois Précaires ou non Voilà Regardez moi Cette aide de bourgeois Leur vocation Une aide N'a de sens Que si elle va de pair Avec une démarche D'insertion Mais non C'est un putain de droit A vivre Déjà en plus Le chômage L'indemnisation chômage C'est un droit Auquel les gens cotisent Là on parle pas du RSA Ou d'autres aides Que t'as une fois Que t'as épuisé tes droits Là on parle de L'assurance chômage Tu putain de cotise Ce sont tes fucking droits Voilà en fait Et si les gens Ont envie de profiter Par exemple De leur 6 mois de chômage Pour Penser à autre chose Se ressourcer Ou autre Bah qu'ils prennent Ces 6 mois de chômage Parce que eux en fait Ce qu'ils veulent C'est que les chômeurs Prennent le moins possible De leurs droits En fait Voilà C'est le but De la réforme du RSA Que nous voulons engager Ah oui Aussi cette réforme au RSA Parce que du coup La réforme au RSA Je présume Que dans Je présume Qu'ils vont l'inscrire Dans les chiffres du chômage Voilà Parce que C'est comme ce qu'ils font Avec les Les apprentis Qui ne sont plus comptés Dans le chiffre du chômage Mais c'est pas vraiment Un réel emploi pérenne Parce qu'ils vont sortir L'argument de Oui mais après C'est un emploi à la clé Non en fait La plupart Des contrats d'apprentissage Ne Ne vont pas Sur un emploi Ensuite En fait La plupart du temps Si t'as fini ton contrat d'apprentissage Ciao Oh Voilà Donc ensuite Tu reviens dans le chômage Voilà Et là en fait Je présume Je pense Qu'ils vont faire pareil Avec la réforme du RSA C'est à dire Que ceux Décomptés Ceux qui sont Vous savez Parce que le RSA Il veut faire du travail Obligatoire Pour toucher le RSA Du coup En gros Tu vas travailler Presque autant de temps Qu'un SMIC Sans toucher le SMIC Hein C'est ce qui est bien dégueulasse En gros C'est des travailleurs Pauvres Précaires Et du coup Qu'est-ce que ça va faire Elle va probablement Du coup Les retirer du chiffre du chômage Et comme j'ai dit Chômage plus bas Du coup On va retirer des droits Aux chômeurs Voilà C'est proprement Dégueulasse Enfin Le plein emploi Et la garantie De pouvoir financer Nos dépenses sociales Je trouve Ce serait plus intéressant Que l'autre jour Parce que j'ai des choses A dire Contrairement aux autres jours Et quand il y a du contenu C'est bien Il y a des choses à dire L'autre jour Il n'y avait que de l'aide Le plein emploi Et la garantie De pouvoir financer Nos dépenses sociales Non En fait Si c'est des emplois de merde Mal payés Du coup Il y aura Il y aura Pratiquement pas De cotisations payées Sur ces emplois Du coup Bon Ça va pas tellement Rapporter au système social Donc en fait Créer des vrais emplois Au lieu de créer Des emplois précaires Merde Voilà Il nous faudra Progressivement Travailler Un peu plus longtemps C'était les chants programmes Non Non Pourquoi ? Parce qu'en fait Plus tu vas faire travailler Longtemps les gens Moins il y aura De travail pour tout le monde Ce qui va à l'encontre De votre idée De plein emploi Mais bon Vous êtes pas très réfléchi Voilà Je voulais dire un autre truc Je vais me repasser le passage Car j'ai oublié Le propos que je voulais dire On va progressivement Travailler un peu plus longtemps C'était les Mais genre Non En fait Parce que si les gens Travaillent plus longtemps Bah il y a moins de postes Qui se libèrent Du coup Il y a moins de travail Voilà Sauf que En fait En réalité Ils en sont conscients ça Et en réalité Ils en sont conscients Et donc Pour parler à ça Pour parvenir à leur objectif De plein emploi Au lieu De faire travailler les gens Moins longtemps Pour que les postes se libèrent Et donc qu'il y ait plus d'emplois En globalité Qu'à réduire le temps de travail Que ce soit sur la durée de la vie Ou en durée hebdomadaire Ça équivaut A libérer plus Plus de postes En fait Sauf que là Non Vu que les gens On travaille plus longtemps Les postes ne vont pas se libérer Et donc Qu'est-ce qu'on va faire Pour quand même atteindre le plein emploi Bah ce que j'ai dit Créer des emplois précaires Mal payés Voilà Téléchant programme Emmanuel Macron Entendez le faire avaliser Par un de ces machins Dont il a le secret Le conseil national de la refondation Vous ne connaissez pas ? C'est normal Oui à chaque fois Il crée des trucs comme ça Le grand débat La convention citoyenne sur le climat Le je ne sais quoi Enfin bref Le grenelle de la santé Enfin tous ces Tous ces ustensiles débiles Qui débouchent sur des miettes Ils avaient eu combien les médecins Déjà au grenelle de la santé Ils avaient eu Plus 100 Plus 300 euros Je ne sais même pas S'il y avait eu 300 euros de hausse Je crois pas Officiellement Il s'agit d'une instance de dialogue Entre les différentes forces politiques Économiques et sociales D'instance de dialogue Oui oui bien sûr Là en plus Entre les instances économiques Et sociales Oui bon c'est à dire Vous allez écouter les entreprises Les patrons Et les salariés Et le reste de leur population Non D'ailleurs Born qui fait Le dialogue Le compromis Sauf qu'en fait Avec eux Il n'y a pas de compromis Ils disent On veut travailler ensemble Pour chercher le compromis Mais il n'y a pas de compromis Parce que dès lors Que tu veux chercher un compromis Ah non On ne peut pas On ne peut pas faire autrement Il y a déjà l'Assemblée nationale Pour ça me direz vous Mais le président Ne peut y prendre la parole Et surtout Il n'y a plus La majorité absolue Alors il nous rejoue Le coup du grand débat Après les gilets jaunes Ou de la convention citoyenne Pour le climat On sait ce que ça a donné A chaque fois La montagne A accouché D'une microscopique souris Le lancement de ce CNR Est prévu pour le 8 septembre C'est déjà un flop Puisque LR Le R 8 septembre Ah bah c'est dans 3 jours En fait Les 4 parties de la NUPES Ont annoncé Qu'ils ne participeraient pas A cette opération Voilà un dialogue Un dialogue tout seul Au passage sur l'acronyme CNR Il se veut un clair d'oeil A son illustre prédécesseur Le Conseil National de la Résistance Resté dans l'histoire Pour son programme Du 15 mars 1944 Baptisé Les jours heureux Ce programme prévoyait Notamment Le droit au travail Et le droit au repos Un rassemblement Un ajustement important des salaires Un plan complet de sécurité sociale Visant à assurer à tous les citoyens Des moyens d'existence Dans tous les cas Où ils sont incapables De se les procurer par le travail Une retraite permettant aux vieux travailleurs De finir dignement leurs jours Toutes avancées sociales Qu'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne Voilà c'est ce que j'allais dire C'est littéralement Ce que Borne a prévu Et son gouvernement C'est littéralement le contraire Des choses qui a été faite Au Conseil National de la Résistance Ils veulent littéralement Faire le contraire Tout détricoter Tout détruire La destruction La dernière liquidation De l'état Providence Lors de cette aimable Réunion Champêtre On a eu également Et pendant ce temps Tu as les plus riches Dont leur fortune augmente De façon gargantuesque Petit chiffre Parce que j'aime les chiffres Point de chiffre En 1995 Le patrimoine Des 500 plus grandes fortunes De France C'était 6% du PIB 6% du PIB En 2017 C'était 20 ou 23% Du PIB Retenez bien ces chiffres là Et en 2021 C'était 43 ou 46% Vu que j'ai plus les chiffres Exact en tête Du PIB Les 500 plus grandes fortunes C'est à dire 500 personnes A eux seuls C'est Ça représente Pratiquement la moitié du PIB A eux seuls En fait C'est Lunaire C'est Lunaire Totalement Et il n'y a pas que ça Comme chiffre délirant Hein Total En 2016 Leur chiffre d'affaires annuels C'était 8 milliards de dollars Aujourd'hui En 2022 On pourrait plutôt tabler Sur un Sur un 20 22 milliards de dollars En gros Et en plus l'année n'est pas finie Donc en gros On peut tabler sur un X3 En 4 ans Enfin en 5 ans Voilà Un X3 Littéralement Est-ce que vous votre fortune a fait X3 ? Non Et de manière générale Les plus riches Plus 33% Je crois que c'est en plus en 1 an là Plus 33% C'est gargantuesque Et eux ils se gavent De plus en plus Tandis que pour nous C'est l'inflation des prix Eux c'est l'inflation des profits Ça augmente Ça augmente Ça augmente De façon délirante Nous Enfin L'argent Des gens en général N'augmente pas Voilà Mais on doit toujours se serrer la ceinture De plus en plus Etc Etc On souffle Tellement la joie d'entendre Bruno Le Maire Le ministre de l'économie et des finances A évoqué la question de l'augmentation des salaires Il va dire Non Je considère aussi que toutes les entreprises Qui le peuvent Doivent augmenter les salaires Voilà Qui le peuvent A chaque fois il est en train de demander S'il vous plaît Les entreprises Faites ce que je vous demande Mais bien sûr Je ne mettrai en place Absolument Aucune obligation pour vous Non c'est Si vous le voulez Et si vous le pouvez Sauf que Il y a plein d'entreprises Qui le peuvent Mais qui ne vont pas le faire Donc Bruno Tu ne sers à rien Tu sais Ton rôle Ton existence politique C'est demander des choses Sans cesse C'est sans cesse dire S'il vous plaît Je pense que N'importe quel chômeur Pourrait faire la même Genre Passer son temps Dire S'il vous plaît Voilà D'ailleurs Il serait plus légitime que vous Voilà Beaucoup le font déjà C'est tout Voilà c'est tout C'est tout Beaucoup le font déjà Bah non il y a plein d'entreprises Qui pourraient augmenter leur salaire Et pour le cas des petites entreprises Hein Qui Certes Il est vrai Que pour les petites entreprises Augmenter les salaires Ça peut être Plus compliqué Voire même un peu vital Au niveau de la santé économique De l'entreprise Oui à chaque fois que je parle Je rajoute des mots Sauf que Il y a un truc Nous dans ce qu'on porte à gauche Hein C'est quoi C'est La caisse de paire équation Qu'est-ce qu'est la caisse de paire équation En gros C'est prélevé C'est prélevé des sous Sur les grandes entreprises Pour Je simplifie Pour entre guillemets Les redistribuer A des plus petites entreprises Pour qu'elles puissent Payer l'augmentation de salaire Voilà Et pourquoi ils refusent Alors Bon Le gouvernement J'ai pas entendu leur réponse dessus Mais à des macronistes A qui j'ai déjà pu discuter Leur réponse n'était pas Sur des points techniques Parce que habituellement Leur réponse c'est Ça ne marche pas Voilà C'est utopique Ça ne va pas marcher Ça va mener le pays à la ruine Là Pour les Pour les quelques rares fois La réponse c'était pas Ce n'est pas faisable La réponse c'était de la morale En mode Non on veut pas de l'assistana On veut qu'elle se débrouille par elle-même Alors de l'assistana Si t'en veux pas Déjà faut arrêter de filer la thune A aux grandes entreprises Mais bon Ils sont totalement incohérents Sur Sur ça de toute façon S'ils veulent pas d'assistana Mais pour les riches Ici il y en a Toujours à Double standard Mais Sauf que Le truc C'est que si on dit On veut pas d'assistana Et qu'on dit pas Ce n'est pas possible Donc Ça veut dire que le truc Le fait que ce ne soit pas fait Qu'on ne le fasse pas Ce n'est pas une question Technique Retenez bien ça Ce n'est pas une question Technique Mais uniquement Morale Or On s'en fout En fait Quel est notre objectif Voilà Et là en fait Ça montre que leur morale Est différente Et donc en somme Leur but est différent Voilà Parce que Si leur but c'était uniquement Que les gens puissent vivre dignement Que les entreprises N'aient pas trop risqué D'augmenter les salaires Bah On pourrait faire ça La seule chose qui fait qu'on ne fait pas C'est De la putain de morale Donc Le truc c'est que Leur morale n'est pas la même que le nôtre Donc évidemment qu'en fait Ils vont pas être d'accord Car La plupart de nos désaccords Sont sur des questions Morales Voilà Et leur but Je le répète encore une fois Leur but N'est pas le même que le nôtre Leur morale Ce n'est pas que les gens Puissent vivre dignement Leur morale C'est Chacun pour sa gueule Et tant pis pour les autres Voilà C'est ça leur morale Leur morale Ils s'en foutent Que tout le monde Puisse vivre dignement Parce que si vous voulez vraiment Que tout le monde Aie la possibilité De vivre dignement Bah en vrai Les choses qu'on propose C'est tout Oui c'est tout Il est vrai que ce brave homme N'est pas très au courant Des attentes des français Figurez-vous qu'il ne sait même pas Ce que sont les super profits C'est du moins ce qu'il prétend Vous avez bien sûr entendu parler De cette polémique aussi Sur les super profits Non Là il ment Il ment totalement Regardez en plus ce petit sourire En coin Regardez ce petit sourire En coin Alors je sais que la qualité paix Elle est pas en 1080 ou autre Mais bon Regardez ce petit sourire Alors Ah si on voit quand même ma souris C'est bien Mais regardez moi ce petit sourire Malicieux Parce que Il en a entendu parler évidemment Je crois même que Sur un Merde Vous savez l'émission Avant il y avait Bourdin Et maintenant il y a Apolline de Malherbe Et Il y avait aussi l'autre L'autre shop Qui remplaçait aussi parfois Apolline de Malherbe Bref Je me souviens plus Mais c'était Je crois que c'est l'émission Du matin sur RFM Tu es pas là cet été alors Non mais je ne sais pas Ce que c'est que super profit Parce que En gros Dans sa tête de libéraux En fait Il y a juste des profits Il y a juste des profits Il n'y a pas de super profit Il n'y a pas de profit Immoraux Ou au dessus de la normale C'est juste des profits Non en fait Et regardez moi Cette tête Cette tête de Petit connard Qui t'as baffé Parce que c'est des gens Sans scrupules Ce sont des gens Sans morale Enfin si Ils ont une morale Différente de la nôtre Mais c'est gens Qui sont juste Des pires Les pires saloperies Qu'il y a sur terre Voilà C'est des putains de bourgeois Les pires saloperies Qu'il y a sur terre Donc non je n'ai pas entendu Je sais que les entreprises Doivent être profitables C'est tout ce que je sais Moi je sais Voilà lui Voilà C'est tant qu'elles font des profits Ça va bien C'est des putains de dogmes idéologiques Et c'est eux après Qui vont parler de dogmes Qui vont parler d'idéologie Et voire même Réutiliser Les mots de la raison Et du pragmatisme Est-ce que c'est du pragmatisme Ça Non C'est de la pure idéologie De se dire Les entreprises doivent faire Du profit Du profit Le nombre en fait Tant qu'elles font du profit Ça va bien Non en fait Quand t'as des profits Au dessus de la normale Et au détriment de tous Non Ce n'est pas Normal Voilà Et donc Oui Elles doivent être Taxées C'est tout Que lorsqu'on reprend La rhétorique de ses adversaires On a déjà perdu la bataille politique Ah Quand on reprend la rhétorique De ses adversaires On a déjà perdu la bataille politique Mais vous ne vous gênez pas Reprendre des mots Et des expressions Comme planification écologique Est-ce que vous avez déjà Un petit peu Est-ce que vous avez pas déjà Un petit peu perdu La bataille des idées Monsieur Bruno Le Maire Je sais que Certaines entreprises Ont pu faire des bénéfices Très importants Au cours des prochains mois Et pour lui C'est bien Voilà Oui bah Elles ont fait beaucoup de profits C'est bien Elles ont fait de l'argent Oui bah c'est bien Non Je sais que Je leur ai demandé D'alléger la facture Pour nos compatriotes Oui demandez toujours S'il vous plaît S'il vous plaît Mais tu crois qu'ils vont le faire Les actionnaires Tout ce qu'ils demandent C'est plus de pognon En fait Plus de pognon Peu importe Plus de pognon Donc évidemment Qu'ils vont pas laisser Les entreprises De baisser les prix En fait Enfin C'est Ces gens là Sont dingues C'est 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 fatigant C'est fatigant Sincèrement De voir A quel point Ces gens Ces gens sont juste Déconnectés Du réel Du vrai monde De la vraie vie Des gens Ils sont juste Déconnectés C'est tout Y'a pas d'autres mots Possible Et que je préfère Que l'argent Aille directement Dans la poche De nos compatriotes Plutôt Alors déjà Pour que cet argent Aille dans notre poche Faudrait augmenter Les salaires Voilà Sauf qu'ils ne le font pas Donc évidemment Soit ils augmentent Les salaires Soit on les force A augmenter les salaires Soit on leur prend la thune Pour la redistribuer Aux gens Voilà C'est les trois solutions Possibles 1 Mais c'est pas ce qu'ils veulent Tout que dans la poche Du trésor public Le ministre préfère Mais dans la poche Du trésor public Mais genre En fait Ça c'est l'idée Des droits d'argent Genre l'impôt C'est ça va C'est dans le trésor public Il prend l'argent des gens Et ça c'est Y'a plein de gens Qui sont en mode anti-impôt En mode J'ai payé plein d'impôts Ça va à l'état En fait Les gens L'argent Il est redistribué Dans les différentes choses Pour faire fonction l'état Alors y'a les aides sociales C'est une très petite partie De l'argent de l'état Et y'a Tous les autres budgets La santé Les écoles Tout ça Alors certes Y'a des endroits Où l'argent Elle est mal mise Je pense qu'on peut être d'accord Dessus Enfin Peut-être pas sur quoi Elle est gaspillée Mais je pense qu'on peut être d'accord Sur le fait Qu'il y a Du gaspillage D'argent public Après Quelle est la somme Cette quantité Je ne sais pas Mais Oui y'a des choses Qu'on pourrait améliorer Pour pouvoir Éviter de gâcher De l'argent d'un côté Pour pouvoir le remettre De l'autre Mais voilà Sauf que l'état Le rôle de l'état C'est de redistribuer Les richesses Demander qu'exiger C'est une bonne formule On pourrait ainsi demander Aux contribuables De faire un geste A eux d'en fixer le montant Plutôt que de payer leurs impôts Et l'on verra Combien de temps Le pays Mette à s'effondrer Oui Bah c'est sûr Si tu dis Euh Genre Ok Au lieu de payer l'impôt Enfin tu mets la somme Que tu veux Bah non Ca va pas marcher Evidemment Que Bruno Le Maire Ignore ce que sont Les super profits Laissons Olivier Faure Le premier secrétaire du PS Lui rafraîchir la mer Allez Olivier Allez Bon faut pas trop stan Olivier Mais là on va le stan Allez on se fixe un truc 30 secondes Je regarde le timer Il est Ok A 54 Enfin je regarde le timer On applaudit Olivier Faure Et ensuite on arrête de le stan Mais moi C'était celui du dernier En clôture de l'université d'été Du PS à Blois Allez Olivier 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 ça fait combien de temps Bon allez 10 secondes On va pas On va pas continuer Plus longtemps les conneries On va aller le stan Que 10 secondes C'est tout Après non Du coup j'ai pas écouté C'est pas trop Clôture de l'université d'été Du PS à Blois En 2021 Le CAC 40 A fait exploser Son précédent record Et là en 2022 Il est encore en train d'exploser Mais bref Il a été de 15 ans Je ne sais même pas Si ici Quelqu'un Peut Comprendre Ce qui représente Ce qui représente Ce chiffre 100 60 14 Ah ok j'avais compris C'est 14 milliards Non c'est 174 Fucking milliards Et d'ailleurs L'autre jour Ah la caméra Non Ah j'ai cru que la caméra C'était bloqué Je regardais Le retour Bref J'ai fait un calcul Vous savez au second trimestre 2022 Le CAC 40 Ils ont Reversé 44 milliards d'euros De dividendes 1 Voilà 44 milliards d'euros De dividendes Vous savez ce qu'on fait Avec 44 milliards d'euros Tu peux donner 1000 balles Pendant 3 mois A 14 millions de français Le nombre de pauvres Qui en France Si on prend le seuil de pauvreté Qui est en dessous de 1100 euros Il y a 10 11 millions de pauvres Il me semble Donc c'est à dire que Tu peux Littéralement Tu prends les dividendes Qui sont donnés Tu prends tout Et pouf T'éradiques Techniquement La pauvreté Alors les gens galèreront Toujours Mais de manière technique T'as éradiqué la pauvreté Déjà Millards D'euros De bénéfices Dans l'année Qui s'est écoulée Du Jamais Vu En France On bat ton même Et là on verra En 2022 Quand l'année sera finie Je pense Je pense que Ça sera encore plus gargantuesque Et C'est maladif Je ne trouve plus d'adjectif A force Pour décrire tout ça A quel point c'est aberrant Je ne trouve plus D'adjectif Je suis obligé d'inventer Des records Alors que la moyenne Des autres pays A été Une hausse De 11% En France C'est le triple 33% Voilà 33% de hausse L'augmentation des dividendes En Un An En un an Voilà D'habitude Normalement Ces entreprises Qui vont augmenter Leur chiffre d'affaires De 6 8 10% Quand Quand elles sont très très bien Mais là C'est Les dividendes Les fucking dividendes Qui augmentent De 33% En Un An C'est Gargantueux C'est énorme Je ne sais pas Si vous vendez A quel point C'est gigantesque Je vous en parlais Dans mon reportage Sur les amphis Des insoumis A Valence Le PS Propose à ses partenaires De la NUPES D'organiser C'est comme si C'est comme si Vous aviez 1000 euros Vous voyez Et que Plus 33% Ça fait plus 330 euros Sur 1000 euros Ce qui ferait que vous passerez De 1000 à 1300 euros Vous imaginez Si vous Si en un an Vous gagnez Vous y plus 33% Votre salaire Il ne fait jamais Plus 33% Non non Un référendum D'initiative partagée Sur les super profits Pour qu'ils se tiennent Il faut d'abord Que 1 cinquième Des députés Et sénateurs Signe une proposition De loi référendaire Attends 1 cinquième Des députés Et sénateurs Ça fait combien Parce que 1 cinquième Des députés Ça fait à peu près Une centaine de députés Dans la NUPES C'est assez de gens Mais sénateurs Je ne sais pas Ce n'est pas le plus difficile Il faut ensuite Rassembler les signatures D'un dixième Du corps électoral Soit environ 4,7 millions d'électeurs Voilà C'est plus difficile Après En sachant que Les électeurs de gauche Ils sont 10, 12 millions Après ils ne vont pas tous signer Donc voilà Mais C'est faisable Difficilement faisable Mais Ça reste faisable Mais bon Après je pense Ça va faire plouf Mais Là ce n'est pas gagné En 2020 Les opposants La privatisation Des aéroports de Paris N'étaient pas parvenus A recueillir Les signatures Nécessaires Pour l'organisation D'un référendum Il est vrai que Le ministère de l'intérieur Avait rendu Les opérations D'enregistrement Particulièrement Laborieuses Et donc Dissuasives Mais ça C'était avant La nupesse Le 5 octobre prochain Cela fera 50 ans Que le front national Devenu rassemblement national Existe Comme Précis Je ne sais pas si Serge Faubert A fait exprès Mais Ouais Je ne sais pas si vous arrivez à lire Avec la qualité que j'ai mis Mais Voilà Si vous voulez savoir ce qui est écrit Il est écrit à la reconquête de la classe ouvrière Voilà Commémoration en vue Marine Le Pen hésite Faut-il vraiment célébrer cet anniversaire Au risque de se voir rappeler Que L'ancêtre de son mouvement Fût fondé par Un ancien nazi Un ancien milicien Un ancien OAS Et un ancien responsable Du parti populaire français De Jacques Doriot Que du beau monde Qui plus est Cette commémoration Interviendrait en plein milieu Du congrès du rassemblement national Et au lendemain De la rentrée parlementaire Bref Ce serait se tirer une balle Voir le chargeur entier dans le pied Voici ce que répondait Marine Le Pen Le 2 août sur le sujet Célébration Voilà Bon donc L'arrière Oh putain La tête de tous les Tous les gens du RN Mais surtout Lui Regarde cette gueule De con Parce que On va me dire Oui bon tu critiques sur le physique Mais bon on s'en branle L'extrême droite Est-ce qu'il se gêne Pour critiquer le physique Pour faire des commentaires sur le physique Non Bah nous on fait pareil du coup On prend leurs armes C'est tout Voilà Il y a Jean-Philippe Tanguy Avec la voix ridicule Mais il me fait de la peine Je sais pas pourquoi Il me fait pitié lui Il me fait de la peine Ce que nous ne souhaitons pas C'est mélanger le congrès Qui est un événement de démocratie interne Extrêmement important Avec une date anniversaire Donc nous n'avons pas encore réfléchi Si nous ferions un événement De quelque nature que ce soit Sûrement il y aura un événement Qui sera symbolique Mais c'est pas dit Puisque vous n'êtes pas adhérent Que vous y soyez convié Quoi qu'il en soit Jean-Marie Le Pen Exclu du mouvement par sa fille En 2015 Ne sera pas de la fête Si fête il y a Du coup il a décidé D'organiser une petite sauterie Dans sa résidence de Montretout Pas d'invitation Viendront ceux qui veulent venir Cet épisode intervient Au moment où une étude fouillée De la Fondation pour l'innovation politique Souligne combien les idées Du rassemblement national Sont de plus en plus largement acceptées Selon les auteurs Le RN a non seulement gagné La bataille des urnes Mais aussi celle de l'opinion C'est un constat assez voisin Que dresse François Ruffin Lors des journées d'été des verts Puis celle de l'opinion Ouais c'est 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 Ouais va falloir Va falloir lutter Va falloir batailler Pour reprendre tout ça Hein Bah Parce que là L'extrême droite A clairement pris du terrain Donc ouais Il va falloir batailler Et moi de mon côté Parce que je rappelle Je rappelle aux gens Qui m'écoutent Je possède un parti politique Enfin je possède J'ai fondé un parti politique Avec Amin Abess Et du coup Bah notre objectif Enfin moi En tout cas dans la zone Où je suis Parce que lui Il est plutôt en Essonne C'est pas le même type de gens Qu'il y a Mais moi Mon objectif à moi Dans ma zone Vu que c'est une zone Beaucoup plus rurale Et la plupart des gens Dans la plupart Des communes Autour de chez moi Ont voté RN Moi mon objectif Ca va essayer D'être De les convaincre Et reconquérir Ces gens là Pour les éloigner du RN Voilà Ca va être Mon objectif politique Et Après Que vous Que vous militiez Ou pas dans mon parti Je rappelle C'est espérant Bref Que vous militiez Dans mon parti ou pas Enfin Moi Je vous dis aux gens Si vous êtes dans des zones Qui ont massivement voté RN Et surtout Si vous êtes en zone rurale Vraiment Essayez de faire le max De militer autour de chez vous Pour déradicaliser ces gens Justement Et les éloigner Du RN Voilà Alors je sais que ça sera pas facile Ca sera extrêmement difficile Mais c'est un travail Qui est nécessaire Si on veut pas Si on veut pas voir L'extrême droite Gagner Aux prochaines élections Voilà De la France insoumise Il a animé Deux conférences Remarquées Sur la nécessité De reconquérir Les classes populaires Parties Au rassemblement national Et particulièrement Celles issues De la France rurale Et de la périphérie Des métropoles Il s'en était déjà Longuement ouvert Dans les colonnes Du nouvel observateur Au milieu de l'été Pour le député de la Somme Ces catégories populaires Ont vu dans le mouvement Le péniste Une réponse A leur demande de protection Contre la mondialisation Une demande A laquelle la gauche Concentrée sur d'autres objectifs N'a pas été attentive Elle en paye le prix aujourd'hui Les réponses qui marchent pas La réponse d'attaque directe Sur le rassemblement national Ça marche pas Je veux dire Parce que Il y a aujourd'hui Une affection Pour la future de Marine Le Pen Je le dis C'est pas joyeux Mais je le dis franchement Parce que si On n'en prend pas conscience On tire à côté Et Une autre réponse Qui marche pas C'est de dire Non non Il n'y a pas d'assisté Dans ce pays Parce que les gens Ils connaissent très bien Le fils De la belle-sœur Dont ils savent Combien ils touchent au RSA Et qu'ils se lèvent pas le matin Ils vous donnent ses horaires Et s'affichent Et ils connaissent ça par cœur Donc ça marche pas Les ouvriers C'est clair que dans la gauche Aujourd'hui Dans les représentants de gauche Il y a beaucoup de bourgeois Mais bon Ça je pense que Dans le milieu de la politique De toute façon Il n'y a quasi que des bourgeois Donc bon Lui-même Eux-mêmes Ostracisés Méprisés Dans le champ politique Jean-Luc Mélenchon Ne partage qu'à moitié L'analyse de François Ruffin S'il est d'accord Avec ce dernier Pour ce qui est D'aller rechercher Les électeurs partis au RN Il diverge Sur la lecture Des résultats électoraux Bien sûr qu'il faut le faire Et d'abord lui d'abord Et la preuve il l'a fait Il l'a fait dans sa circonscription Il y a tout le département Et tout le pays Mais je voudrais surtout vous dire Que personnellement Je ne suis pas dérangé Par l'idée qu'on appelle À aller d'abord construire Dans les zones où Quoi les zones quoi ? Les zones où on n'a pas fait De bons résultats Mais c'est une évidence Où est la priorité ? Ben aller là où il faut Faire des résultats Mais j'attire votre attention Sur Vous ferez bien comme vous voulez Mais nous ne croyons pas À la coupure Entre Le périurbain Et le rural Et l'urbain Ce n'est pas vrai Là je ne coupe pas beaucoup J'ai rien à dire en ce moment Parce qu'en fait Disons que Le début De ce trim Était intéressant Parce que j'avais beaucoup À rebondir Parce que moi Mon truc C'est que Généralement J'ai peu de choses À rajouter À ce que disent Les gens de gauche Voilà Mais Quand les gens disent Des conneries Je corrige des conneries Et ça c'est plus intéressant Personnellement Je trouve que c'est plus intéressant Quand je rebondis Sur les conneries Que des gens de droite Et que je corrige Parce que nous avons fait Des scores Tout à fait impressionnants Dans des zones rurales Après en plus Là je n'ai pas grand chose À rebondir Parce que là Ce qu'ils sont en train de dire C'est déjà ce que j'ai dit Avant que Serge Faubert Balance les extraits De Ruffin et Mélenchon Voilà